Le Premier ministre Edouard Philippe n'est pas fan du tiers payant généralisé et souhaite son évaluation. Est-ce un préalable au détricotage de cette mesure phare du quinquennat Hollande ? Les médecins en tout cas le réclament. Flora Sauvage. Est-ce la fin programmée du tiers payant généralisé ? Ce mécanisme qui dispense le patient d'avancer les frais remboursés par la Sécurité sociale devait être généralisé à tous les Français au 1er décembre de cette année. Mais dans les colonnes du Parisien hier, le Premier ministre annonce une évaluation du dispositif. Au moment du vote de cette réforme, j'étais dubitatif. Elle va dans le sens d'une forme de dématérialisation de ce que représente le coût de la santé. Les syndicats de médecins libéraux voient cette annonce d'un bon oeil car ils ont toujours été opposés à la généralisation du tiers payant. Nous considérons que nous n'avons pas à faire du tiers payant pour tous les patients en toutes circonstances et pour tout et n'importe quoi parce que ça représente une dérive bureaucratique de notre métier. Nous, ce qu'on veut, c'est soigner les patients et on ne veut pas passer du temps à facturer nos honoraires, aux caisses, à vérifier si on a été payé, à faire des démarches pour récupérer ce qui n'a pas été payé. C'est ce qu'on veut dire.